Les autorités israéliennes affirment que les tensions régionales au Proche-Orient restent fortes. Elles ont à cœur de montrer qu'elles sont prêtes, sur tous les fronts, à faire face à différents scénarios. Nous embarquons avec le 50e bataillon des Nachal, le long de la frontière avec le Liban. Pour le gouvernement israélien, une menace militaire crédible doit accompagner tout effort diplomatique sur les dossiers syriens et iraniens. Sans progrès notable et vérifiable sur ces deux fronts, l'État ébreu fait savoir qu'il ne baissera pas sa garde. Selon ce spécialiste du renseignement basé à Tel Aviv, le conflit en Syrie voisine a fait apparaître au grand jour l'axe qui unit les ennemis d'Israël au Moyen-Orient, depuis Téhéran jusqu'au sud-Liban, en passant par Damas. Tandis que les pourparlers récents sur le dossier syrien se sont largement focalisés sur l'arsenal chimique de Bachar al-Assad, l'allié principal de Damas, l'Iran, demande qu'Israël fasse également toute la lumière sur ses propres armes de destruction massive. Concernant son éventuelle possession de l'arme nucléaire, l'État ébreu maintient une politique de l'ambiguïté.